Salaam alaikum lébnaet, mahabab ikonf, ma chaîne cuisine et partage. Aujourd'hui, on va présenter le fondant au chocolat. Pour les ingrédients, on aura besoin de 200 g de chocolat, 150 g de beurre, 160 g de sucre, 5 oeufs, une pincée de sel et un mélange de maïzena et de 20 g de farine, 20 g de maïzena, 100 g de chocolat, 150 g de zibda, 160 g de sucre, 5 oeufs, 20 g de farine, 20 g de maïzena et 100 g de melch. On va préparer le fondant au chocolat et on va préparer à côté un bain-marie. Donc une casserole, un bain-marie, c'est une casserole remplie d'eau. On peut aussi faire fondre le mélange dans le micro-ondes si vous voulez. Donc on prépare notre chocolat, on va rajouter le beurre, donc on a dit 150 g de beurre. On va le couper en petits morceaux pour faire. On rajoute le sucre. Les 160 g de sucre, on peut diminuer un petit peu de sucre, on peut aller jusqu'à 150. On met tout ça sur un bain-marie. Voilà, sur une casserole déjà préparée à l'avance. On revient sur notre deuxième saladier. Donc on sépare les blancs des jaunes. On prend une petite pincée de sel avec le blanc pour faire monter le blanc neige. Donc on monte très bien notre blanc neige bien ferme. Voilà, comme vous voyez ici. Entre temps, on va aller voir si notre mélange de chocolat, beurre, sucre est fondu ou pas encore. Donc voilà, on va l'aider un petit peu. On va tourner un petit peu avec la spatule. Question de l'aider pour fendre rapidement. Vous avez vu, on a eu le temps de monter les blancs. Le chocolat n'était pas encore fendu. Voilà. Donc là, on laisse de côté. On va aller chercher notre jaune d'œuf. On va rajouter les jaunes d'œufs avec notre mélange chocolat, beurre, sucre. On fouette bien avec un petit fouet ou une cuillère en bois. On rajoute notre mélange maïzena, farine. Donc on a dit 20 grammes maïzena, 20 grammes de farine. On peut utiliser que de la farine ou que de la maïzena si on n'a pas. La maïzena, par exemple, on peut utiliser 40 grammes de farine ou 40 grammes de maïzena aussi. On mélange bien. Il faut bien mélanger la farine avant de commencer à mettre les blancs d'œufs ou les blancs en neige. Donc, dans ce mélange, on va faire le mélange avec le chocolat avec le chocolat et le sucre. And pour ensuite la chapelle, on va ajouter le chocolat et le chocolat avec le chocolat avec le chocolat. Pour le chocolat, on va ajouter la farine et le chocolat avec le chocolat. A également aux beurre, on applique la farine et la maïzena. Ce qui n'a pas de la farine qui ne va pas plus. Nous allons faire la farine ou la farine. La farine et la maïzena. Ou alors là, on va ajouter la farine. Ensuite, nous allons ajouter la farine et la farine. voilà un mélange théana et d'être râle donc ça commence à s'épicir un petit peu donc on prend un autre plateau et on va aller moi personnellement j'ai rajouté un petit peu de papier sulfurisé au fond de mon plateau malgré que ça colle pas on peut juste beurrer le plateau mettre un petit peu de farine si on a peur que ça colle et on met tout ça au four pendant 20 minutes de cuisson à 180 degrés j'ai rajouté cette vidéo et si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aider à laïque abonné au mâle la chine bach la chine tana tla gul khaf inshaallah tajibkoum alors là le gâteau tana, le four donc là on finit de sortir notre gâteau du four on l'a juste refroidir un petit peu et là on va commencer à le couper donc vous coupez comme vous voulez moi j'ai coupé en petits carrés vous pouvez couper en triangle ce qu'on voulait donc voilà qu'est ce que ça donne franchement ce gâteau il est juste top il est juste trop bon regardez si vous voyez comment tu as trop d'olive les commentaires j'espère inshaallah tajibkoum le plus rapidement possible ou tu as trop d'olive voilà notre gâteau moi j'ai décoré un petit peu avec du cacao amer vous pouvez décorer un petit peu avec du sucre glaçé si on veut ou ne rien mettre aussi ça passe aussi moi personnellement les enfants ils adorent même même son décoration ils adorent ça donc ça c'est la fin de la vidéo je vous fais des gros bisous et à bientôt tout C'est parti.